Il pleut, de ces pluies foudroyantes qui chassent en un instant la vie, du moins ses apparences. Personne dans les rues, la place est vide. Sur le cours des platanes, les joueurs de béton ont oublié leur cochonnet, qui oscille lentement sous l'inverse, tandis que s'éparpillent, au ciel, des nuages de feuilles emportés par le vent. Alignés le long des murettes, les lauriers des trottoirs ont perdu leurs dernières fleurs et semblent pleurer. Leurs étoiles gisent au sol, accumulées en grappes le long des caniveaux, ou dispersées au firmament de flaques obscures, les pointillons de brèves lueurs d'aurores et de crépuscules, tandis que des boulons des ruelles adjacentes, de minuscules et facétieux torrents dévalent les pentes, emportant avec eux des brises et feuilles, qu'ils abandonnent, de ça, de là, en barrage dérisoire, d'où s'échappent, en riant, des éraflures d'eau vive, couleur de ciel. C'est beau, triste et joyeux, mais qui pourrait le voir ? Même les oiseaux ont disparu. On n'entend plus que le bruit de la pluie qui rebondit sur les pavés et son martèlement de tambour sur les voitures vides. Pourtant, une femme marche sous la pluie, seule. Elle aime être seule et qu'il pleuve ou non, elle avait affaire. Nue dans ses sandales, les pieds imbibés, mais il ne fait pas froid, Elle rejoint un pas tranquille la boutique du fleuriste, où un mercure ailé s'envole d'un pas léger, tirant derrière lui ses mots de bleu et d'or. Dites-le avec des fleurs. Le fleuriste, l'air morose, l'œil cloué au rafale qui barbouille sa vitrine, il venait juste de la nettoyer, la remarque à peine lorsqu'elle passe le seuil. C'est le digu-ding de la porte qui l'avertit. Il la regarde, étonné. Ses vêtements détrompés par la pluie lui collent étroitement à la peau, révélant d'une manière indécente les contours trop visibles de ses sous-vêtements et ceux de ses chers épanouis. Il en admire malgré lui, avec un peu de gêne, les formes abouties, aveux d'une maturité qui le troublent. Elle est restée dans l'ouverture, la main sur la poignée. Le considère avec un bon sourire. Posée de guinvoie au sommet de sa coiffure, une poche plastique marquette se décharge de son eau. Ruissellant d'abondance, et ses cheveux, gorgés de pluie, lui dégoulinent sur les épaules, lui inondent le dos. Un tsunami s'est engouffré entre ses seins, recouvre son ventre, déferle en bouillonnant le long de ses cuisses, dégoule en cascade sur ses jambes, rejoint l'énorme mare qui grandit à ses pieds. « Quelle poisse ! Je vais encore devoir passer la serpillère. » Il lui fait signe. « Entrez ! » Et refermant la porte derrière elle, « Madame ? » « Il pleut ! » « Évidemment qu'il pleut. Avais-je besoin d'elle pour le savoir ? » Elle s'est réveillée dans la nuit et elle s'est dit, « Il faut que j'achète des fleurs et j'irai les lui porter. » C'est cette pensée qui l'a tirée du sommeil. Elle s'est vue, inclinée sur la tombe, tout de noir vêtu, un pot de chrysanthème sur la poitrine. Le poser sur la dalle, sous laquelle reposait pour toujours celle qu'elle avait aimée. « Est-ce que vous avez des fleurs ? » « Je suis fleuriste, madame. » « Cette femme est-elle stupide ou quoi ? » « Quel genre de fleurs souhaiteriez-vous ? » « Je ne sais pas. Laissez-moi regarder. » « Je lui dirai. » « Voilà, c'est pour toi. » Elle demandera. « Mais pourquoi ? » « Bien sûr, je ne pourrai pas le lui avouer. » « Peut-être répliquer. » « Parce que tu aimes les fleurs. » « Mais ce serait ridicule. » « C'est d'une telle évidence qu'elle les aime. » Son jardin en était recouvert et elle les connaissait toutes par leurs noms. Des noms qui me faisaient rêver. » « Elle demandait. » « As-tu vu mes Cantua buxifolia ? » « Regarde mes Hemerocalis fulva. » Car toujours, elle parlait son jardin en latin. Je ne comprenais pas vraiment, mais je voyais des parterres de couleurs un peu fous. Des taches de lumière qui se levaient au creux des buissons et dont l'éclat brûlant perçait les ombres bleues. Et j'acquiesçais. Oui, elles sont très belles. Aucune n'avait été plantée là au hasard. Elle en avait choisi longuement le dessin. L'étrange frémissement de cette corolle ici. La fragilité émouvante des pétales ici. Ou au contraire, leur étonnante raideur. Leur parfum aussi. Ou son absence. Mais c'est avant tout la couleur qui pourrait l'importer. Elle était peintre. Son jardin, c'était sa toile. Aussi, dès les premiers beaux jours, il explosait. Et plus encore à la fin de l'été quand la nature jette à la ronde ses derniers feux. Elle aimait ce moment où tout va disparaître et retourner à la terre. Elle me disait C'est la vie. C'est la mort. C'est beau. Oui, c'est beau. Bientôt l'automne. Et je savais ce qu'elle voulait dire. Alors, pour commencer, il me faudrait du bleu. Du bleu ? Quelle fleur ? Bleu. Vous n'avez pas de préférence ? Ben si. Un bleu profond, un bleu translucide, un bleu soleil. Jaune, vous voulez dire ? Non, bleu. Ce bleu du ciel, quand le temps exulte. Il l'atoise, l'air ébahi. Dubitatif, il lui propose un échantillon de ce qu'il a, mais du bleu, il n'en a guère. Elle s'est penchée sur le comptoir, s'attarde sur chaque fleur avec une attention qui lui paraît à lui insensée, avec quelque chose de grotesque et d'agassant. Ah, vous voyez, c'est celle-ci, ne peut convenir. Elle tire par trop sur le violet. Non, c'est un vrai bleu qu'il me faut. Elle aimait tant le bleu des fleurs. Dieu, que cette femme est compliquée. Mais après tout, rien ne me presse. As-tu vu ce bleu ? N'est-il pas admirable ? Il l'était. Un bleu fluide, transparent et gracile, mais débordant de vie et vibrant. Le bleu puissant de l'éther en son profond. C'était le bleu qu'elle préférait. Alors, auriez-vous pour l'accompagner un jaune légèrement orangé, mais très lumineux et quelques autres au ton plus pâle ? Une pointe de citronnée aussi ? Pas peut-être ? Oui, comme des éclats de sûre de ciel. De ciel ? Oui, ce ciel d'été, gorgée d'or. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, il ne voit pas. Mais il propose et avec soin elle délibère. Étranche. Pour elle, à sa place à elle. Comme si elle était ici et que c'est elle qui choisissait. C'est ce qu'elle se dit. Les yeux sur ses mains, il la contemple avec une curiosité grandissante et un ébahissement attentif qui le surprend et qu'il ne peut s'expliquer. Cette application excessive lui semble extravagante et incompréhensible mais ses gestes pesés petit à petit l'envoûtent et répandent dans son cœur une sorte de bonheur tranquille. Heureusement, avec ce déluge tout montant, qui d'autre aurait l'idée de venir acheter des fleurs par une pareille brouillasse ? La pluie, bousculée par le vent, continue de ruisseler sur la vitre, les isolant toujours plus du dehors. Elle a tissé entre eux une intimité délicieuse et provisoire où il se sent bien. Il souhaiterait que cet instant n'ait plus de faim. Mais bientôt, la fraîcheur commence à percer la fenêtre. Il frissonne. Vous n'avez pas froid ? Pourquoi voudriez-vous que j'ai froid ? Vous êtes trompé ? Oh, ça ! Mais c'est rien ! Et soudain, il a envie de la prendre dans ses bras, de la réchauffer de son corps, de lui frotter le dos pour qu'elle ne prenne pas mal. Mais il se contente de l'observer avec une attention de plus en plus admirative. Elle est sans doute un peu folle. Bizarre, en tout cas. Pourtant, quelque chose dans sa joie exaltée à choisir les couleurs le déconcerte et l'attire. Elle le fascine. C'est pour quelqu'un que vous aimez ? Oui. Il propose alors, ça lui est venu mieux comme ça, sans que vraiment il y pense, une fleur un peu étrange. Une fleur qu'elle n'a jamais vue. Essayez ça. Il a trouvé que cette fleur lui ressemblait à elle. Et il s'est dit que dans ce bouquet aux couleurs de l'été, elle serait à sa place. C'est merveilleux. Cette teinte indéfinissable fait chanter les autres et leur transmet un feu inattendu. Vous ne trouvez pas ? Si. Il ne comprend pas totalement ce qu'elle veut dire mais il le devine. Cet arrangement qui n'était que beau a pris d'un coup une existence qu'il n'avait pas auparavant. Quelque chose de bouleversant et d'inexplicable. Où avez-vous appris à faire tout cela ? Nulle part. Enfin je n'ai pas vraiment appris. C'est quelqu'un qui m'est très cher. Je Tu me disais je vais te cueillir des fleurs. Tu es allé chercher dans la serre ton vieux sécateur le même depuis des années mais toujours neuf car tu en prenais un soin jaloux. Et tu me montrais voir si j'ajoute cette couleur la première semble triste. tandis qu'avec celle-ci sans un effort sans même m'en rendre compte je t'ai apprise. J'ai appris ton langage et qu'il y avait beaucoup plus que des mots pour se dire et j'ai pu te comprendre. Maintenant je sais un peu aussi ce bouquet pour toi je le voudrais au-delà du beau et il faut qu'il te ressemble et qu'il te soit bonheur qu'il te parle et que tu l'entendes il sera mon messager le bouquet est achevé très proche de ce qu'elle a rêvé elle paie le fleuriste et part en sautillant la démarche légère au revoir merci la porte en s'ouvrant a fait son délicieux diodine la boutique est vide l'homme la voit s'éloigner avec au coeur comme un regret qui l'oppresse la reverra-t-il un jour la pluie vient de s'arrêter pourtant il tombe encore des toits et des branches quelques gouttes égarées qui se sont fait attendre il les observe se détacher l'une après l'autre et mollement s'abîmer sur le sol il se sent à l'âme une sorte de mélancolie joyeuse une nostalgie exquise douloureuse et dérangeante et la conscience aiguë du ton qui passe subitement s'impose à lui il se retourne et sur le mur arrache à son calendrier la dernière page déjà novembre les beaux jours auront duré jusque là mais cette fois c'est fini sur la place jonchée de feuilles le sol éclairé d'une lueur indécise lui doucement la femme s'enfonce d'un pas joyeux à l'ombre grise du maï son bouquet de soleil et de ciel à la main et son éclat brûlant secoue un instant la pénombre avec cette femme c'est l'été qui s'en va il se baisse ressort ses peaux de chrysanthème les étale un à un devant sa porte et regarde la silhouette de son étrange visiteuse estomper sous les arbres puis disparaître déjà elle lui manque mais elle a laissé en lui quelque chose de fort dont il n'a pas conscience et il s'en souviendra quand le moment sera venu qu'en va-t-elle il imagine devant les tombes dans une forêt de chrysanthème couleur d'automne elle ne prie pas ni ne pleure il ne l'imagine pas prier ni pleurer mais elle s'incline lentement sur la dalle où dort pour toujours celle qu'elle a tant aimée et dépose à ses pieds les fleurs si tendrement choisies elle a raison c'est mieux que des chrysanthèmes machinalement il attrape son lave-pont et sa serpillère et il éponge le sol où elle était bientôt il ne restera plus de traces visibles de sa présence là-bas à l'autre bout de la ville ni vraiment près ni vraiment loin la femme sonne une vieille dame vient lui ouvrir à pas fronter et le corps plié en tout si tôt la porte ouverte la femme lui tend les fleurs et dit en ressemble-t-on car la vieille dame est un peu dure d'oreille c'est pour toi oh pour moi mais pourquoi songeuse elle considère un instant la vieille dame le bouquet pressé sur ses joues le visage enfoui dans les fleurs et elle se revoit elle comme elle était dans son rêve vêtue de noir au bord de la tombe un pot de chrysanthème à la main ses lèvres voudraient dire quelque chose expliquer mais quoi dire et comment oui j'ai bien fait c'est mieux comme ça c'est mieux maintenant elle répond en riant d'un rire un peu sot un rire de gamine prise en faute mais pour rien seulement parce que tu aimes les fleurs et elle embrasse la vieille dame sur le fond